et salut à toutes et à tous c'est lorenzo et on se retrouve sur le world slayer à outrider son extension j'atteins l'apocalypse 20 ça y est on y est dans un beau petit nombre là on commence à bien progresser on va parler dans la vidéo donc un tout petit peu de l'évolution de du farm comment ça se passe pour le monde niveau 20 tout va bien le niveau du build il continue à être toujours efficace toujours avec lui et piqué un seul légendaire deux modes apocat deux équipements et un epic apocalypse ça passe toujours les ressources montent comme il faut on est bien je ferme toujours les expéditions et travail à grattard pour tout ce qui est anomalie on y va je vais vous montrer l'évolution jusqu'au niveau 20 et on va faire ça tout ça je vous fais de temps en temps des vidéos ouvre de façon régulière l'évolution j'essaye de vous cut les moments un tout petit peu plus lent et les trucs importants j'espère que la vidéo le contenu de ce format va vous plaire je vous fais des bisous on est parti installez vous bien on lance la runge on se retrouve donc sur les phases de boss et les trucs intéressants c'est parti allez go une petite phase finale vous la connaissez un petit peu elle est très très rentable cette mission d'expédition on va faire elle est très rapide voyez en six minutes on y va on est déjà devant la capsule je vais mourir hein bien le droit Ça vous voyez un petit peu de gameplay Et après pour les prochaines vidéos Je ferai des endroits un petit peu moins rentables Mais comme ça je vous fais des petites variations Entre chaque Ah lui il est là Des fois ça se boupille un peu moins bien Vous voyez ça arrive Mais bon on a une bonne survie On reste pas grand chose Vous voyez pourtant on est pas encore niveau 20 à l'équipement Enfin pour l'apocalypse 20 Niveau 20 56 Normalement ou 57 On regardera après En ce moment j'essaie d'augmenter le plus vite possible Pour vous proposer du contenu de HL Alors on est combien on est là ? On est 55 c'est ça ? C'est 55 c'est ça ? Je ramasse les munitions en même temps Allez là c'est le gros combat Il va en avoir deux Il va être embêtant Lui étant bien sûr le colosse Alors ça reset les compétences On se promène en place Le B mode sauvage On essaie de bien lui de la tête Ah bonjour vous Ensuite là bas Elle fait un match de l'oiseau Attention on a pas de capacité là Pendant quelques secondes Voilà Hop Hop Voilà Ah bug Quand ça fait ça Relâchez C'est un bug Clairement Et voilà niveau 21 Ça c'est bon C'est fait Le plus dur est fait déjà Dans la vidéo upgrade Allez on récupère les ressources Actuellement le loot Je garde rien Voilà Parce que de toute façon J'en ai pas besoin Le build est très efficace Je me garderai tout ce qui est légendaire Et équipement Donc puissant en vrai Pour une fois que j'aurai terminé Mon endgame Donc je arriverai au HL Voilà A moins que je coince Et on verra ça ensemble justement C'est d'ailleurs l'objectif C'est pour voir l'évolution Pas à pas Ce qui est très très important Vous savez très bien la mécanique Vous voyez là on arrive au niveau 20 Actuellement maintenant Comme j'ai unlock Le niveau 21 Regardez C'est ça l'idée Donc vous voyez Techniquement je peux activer le 21 Et hop Le 22 est bloqué Et il faut refaire le même cheminement On va voir ça au fur et à mesure Voilà Pour le moment je laisse mon petit cadenas Parce que j'aime bien C'est un petit repère Je me fais un petit repère visuel Hop là on a un petit ralentissement Et on va améliorer nos équipements Les établis Il est où Voilà Alors attendez Avant ça on va faire fondre les ressources Je vais vous montrer C'est très intéressant Donc Tac Je sélectionne On sélectionne Voilà Est-ce que j'ai du légendaire ailleurs ? Non On fait vendre épique légendaire Tout ce qui est bleu Donc la rareté Un tout petit peu commun On va Dans Une boutique Je vends Hop Ici Vente On se fait immédiatement De la ferraille C'est très intéressant Je vous l'ai déjà montré dans le tuto Mais je vous le fais dans la vidéo C'est fait exprès Petit vendeur Qui vend du titane C'est beau On échange notre ferraille Contre le titane Voilà Hop Vous avez vu la conversion Quand même N'est pas Une dinguerie Voilà Ça vaut vraiment plus le coup De faire fondre directement du épique Voilà Sans d'aide à faire Niveau 5 Voilà Ça c'est beau Un petit niveau 19 Voilà C'est ça qu'on veut voir Tac Je continue Je récupère La petite bannière en plus C'est du cosmétique C'est sympathique Il y a beaucoup de niveaux En vrai Sur Le jeu C'est très très long On va faire tous les défis Ça c'est un autre délire Vous pouvez le faire Il y a des bonnes récompenses Cosmétiques Bien entendu Voilà Des bannières Tout ça Tout ça Des émotes Voilà Vous avez les objectifs Vous le lisez Vous les faites C'est un petit truc On verra ça plus tard Si je l'ai fait ou pas C'est vraiment Faut s'amuser Là je reste vraiment Sur la voie de la force Voilà Donc qu'est-ce que j'allais faire Oui On va déjà améliorer Établi Voilà Hop On y retourne Cette fois On est bon Je commence par l'arme Ce qui coûte le plus cher Vous allez voir Voilà 200 à 1 000 Deux capsules Rien que ça Un truc de fou Pas très très cher en titane Vous voyez 4000 derrière Ça va Allez l'équipement Maintenant Ça c'est important On va passer à du 100 000 Voilà 2000 en titane Vous voyez Passer à 56 Là Vous avez Tout qui s'améliore Dans le truc Il y a Les stats Ici Ici Et ici C'est vraiment Le tout Vous devenez Vraiment Vraiment Plus puissant C'est pour ça Monter de 1 niveau Dans le jeu C'est monstrueux L'évolution Voilà Vous regardez Juste avant Si vous voulez Regardez Il a quoi 10 9 8 Voilà 11 9 10 Voilà Sachez qu'après Vous pouvez augmenter La tribu Ici Voilà Je le fais pas Surtout pas éviter Ça demande beaucoup Trop de ressources On fera ça à la fin Voilà Sachez qu'également A la fin Le World Slayer Je garderai quand même Cet équipement Toujours de côté Au cas où Il y a une mise à jour Et qui dépasse le niveau Max Des armes Et équipements Comme ça Je pourrais refaire le même cheminement Avec cet équipement Et mon build Voilà C'est mon build préféré Je le garde Hop Alors ça C'est le mieux Le bleu Bien entendu Je le conseille Uniquement sur le pistolet A moins ce que votre build Tourne Avec pistolero Ou un truc comme ça Là Ben non Bien sûr que non Vous jouez sur votre deuxième arme Le truc que vous utilisez le moins souvent Essayez de faire des économies Ce serait quand même Un bon truc Alors Là On a assez de capsules Oui Vous avez vu Ça coûte beaucoup moins de capsules Voilà Ça c'est la rentabilité Par contre Ça coûte Ça coûte ça Ça coûte de l'extrait d'anomalie Voilà On va passer au niveau supérieur Et on peut passer les deux Magnifique Voilà Fantastique Sachant qu'on peut également Si vous avez eu un souci Avec le platine On va voir ça On va essayer de faire plusieurs niveaux Dans la vidéo C'est très dur Ce que je dis Si j'arrive pas Parce que ça prend du temps Je ferai moins Voilà Ah Il a vendu l'apocalypse Quand même Dans le vendeur Directement Donc si vous n'avez plus Vous pouvez échanger votre titane Contre Justement Des capsules Voilà Vous avez vu 168 000 titanes Je vais vous le dire vraiment C'est beaucoup Voilà 20 000 suffit Déjà pour passer d'un niveau Vous avez vu Donc on va se mettre Voilà 131 000 On va transformer ça En capsule Regardez Hop Voilà On est équilibré Là Vous voyez C'est bien Actuellement On ne peut pas faire L'extrait d'anomalie Voilà Pour faire l'extrait d'anomalie Il faut aller Sur Traia Grata Actuellement Actuellement J'ai suffisamment De ressources Vous avez vu Pour ne pas y aller Si j'avais besoin D'extrait d'anomalie Sans déconner Je serais allé Directement ici En gros Je tourne à peu près C'est une moyenne Mais vous pouvez vous faire 2 000 Facile Selon votre niveau Bien sûr Attention De pouvoir d'anomalie D'extrait d'anomalie Voilà Très facilement Allez Donc maintenant Ça c'est fait On a terminé Vous avez vu On est niveau 20 Le jeu Dites Voilà Vous êtes niveau 56 Il augmente TPV max Et Tes pouvoir d'anomalie En plus Voilà C'est cash C'est donné Plus toutes les Les statistiques Ont augmenté Du build Donc là Actuellement On est encore plus performant Voilà Une fois que c'est fait Et que j'ai pas besoin De faire travailler à grattard J'améliore mon niveau D'apocalypse Je vous montrerai bien sûr On prend la récompense On est content Voilà On passe au niveau 21 Voilà Là on va chercher A atteindre le niveau 22 Le jeu Va faire monter le niveau La barre en haut D'apocalypse Est de nouveau vide Voilà Et on refait le même cheminement Tranquilou Alors Pour être efficace Également Alors par contre Ils nous ont donné Une arme Voilà Elle est là Clac Ah ça c'est beau Deux modes que j'ai pas Cible multiple Et éclatement Avec des dégâts critiques Dégâts courte portée Et soins reçus Ce qui est pas vilain Mais c'est pas ce qu'on joue C'est pas dans le build Donc ça je la fais fondre Voilà Je prends les ressources J'en ai pas besoin du tout Alors Ensuite On se met là On est bien On prend les expéditions Clac Alors Ah c'est très intéressant Ça voilà Comme ça je voulais vous le montrer Ma mission préférée Vous l'avez vu C'est à l'état sauvage Elle est là Grotte marécageuse Et à l'état sauvage Elle est où ? Elle s'affiche pas Ah là voilà C'est deux là Donc à l'état sauvage Et grotte marécageuse Grotte marécageuse C'est en la plus rapide Énormément Voilà Vous avez ici Et la vente Alors regardez Si vous avez pas votre mission Vous faites Juste vous quitter Vous quitter Vous faites revenir au salon Vous réactualiser Alors je pense que les développeurs Vraiment Vous devrez éviter qu'on quitte Vous devriez faire dans l'expédition Un petit truc pour actualiser C'est un peu dommage De quitter Revenir Bon là nous sommes sur PS5 Donc il y a le SSD Donc chargement rapide Voilà Vous avez vu c'est instantané Donc vraiment Je pense que vous devriez mettre Justement Un petit carré Voilà une touche carré Simplement pour actualiser Et relancer La run Voilà Un état sauvage Qui est bien Profondeur En fusion Qui est aussi cool Je pense que je vais vous mettre ça Comme ça vous avez vu le boss Voilà Vous lancez la run Et là J'ai oublié de vous parler Mais on va en montrer Voilà Vous avez Donc quand vous passez au niveau suivant Non on voit pas bien ici Voilà Vous verrez bien mieux comme ça Voilà Quand vous passez au niveau suivant Toujours Voilà Comparé au niveau 20 On a Vous avez vu Vous avez les petites flèches Donc les ennemis Ont augmenté Hein Attendez Est-ce qu'on peut faire l'inverse Comme ça Voilà Là vous avez la différence Ou pas Ouais Là vous voyez On passe à 240% de PV d'ennemis Niveau 56 6% De résistance aux ennemis Le niveau De réduction de soins N'a pas bougé Ni Durée de Résurrection Nos gains Voilà Vous avez vos défis Donc vos malus Qui augmentent Mais vos gains aussi Vous gagnez plus le niveau d'objet Donc ce sera plus performant Au moment du loot De chance que l'objet soit Apocalypse Qui a augmenté de 5,5 A chaque fois 0,5 A chaque fois Le multiplicateur Attendez Le multiplicateur D'XP d'ascension Il fait chaud Excusez-moi 1968 Au lieu de 1600 Donc on va gagner plus d'XP Bonus de rareté du butin Ce qui est très très intéressant Bonus d'amélioration de PV max Qui est augmenté Donc on vous donne de la vie supplémentaire Et voilà Et ça peut augmenter tout ça Vous avez donc vos gains A chaque fois Qui est montré Qui augmente au fur et à mesure C'est long Sachez-le Voilà C'est très très long De monter vos niveaux Apocalypse Mais avec cette méthode Vous allez gagner du temps Voilà C'est l'objectif Allez Nous On va faire Ouais On va se faire la profondeur de fusion En plus elle est boostée Et tout Donc elle va être normalement Un peu plus difficile Ça va nous donner un peu de challenge Très bien sûr Aussi vous gagnez plus de ressources Ici Les légendaires augmentent Le pic diminue petit à petit Voilà Vous avez tout vu 61 000 maintenant De ressources de capsule D'Ophi Tiens Dès que vous terminez Pour ça que faire Les expéditions courtes Vous donne plus vite De la capsule Par contre Vu qu'il y a moins d'ennemis Généralement Votre barre d'apocalypse Monte moins vite Mais d'un autre côté C'est pas grave Parce que vous obtenez plus De capsule Qui vont vous permettre D'améliorer plus rapidement Votre équipement Vous aurez suffisamment de stock Que quand vous avez terminé Vous le montez Voilà En faisant tout un épic Et un légendaire Vous passez C'est parti Je fais le cut On se retrouve à la fin De la run Tranquillement La voilà La capsule Et l'araignée Petit boss Qui fait plaisir C'est pas mal Avoir mis des petites expéditions Comme ça Je devrais en rajouter Je pense même Pour qu'on s'amuse Mais bon Je vais s'occuper Plutôt de Traille à grattard A mon avis Pour les rajouts Et voilà Et c'est bon Et c'est bon Vous voyez Tout enflammé On est Voilà C'est ça qu'on est Pyromanceur Ça s'est très très bien passé Vous voyez Alors vous avez vu la barre Elle est montée Mais alors C'est un chouïa Plus Vous montez en Apocalypse Plus c'est long À l'améliorer Allez regardez On va voir le loot ensemble Qu'un seul légendaire Et deux extraits d'anomalie Ah Là ça c'est beau Et après c'est que du rare On va pouvoir le faire vendre Ah non non Et encore des épiques Là dis donc Et on filme Le téléphone On n'y va pas C'est trop long On gagne du temps Je vous fais Le match Les ventes Les démantèlement De tous les objets Tout ensemble Comme ça Vous le voyez Le petit légendaire Il est là Il ne sert à rien Sachez que si je tombe Bien sûr Sur Le Comment on pourrait dire Un début de 7 Sachant qu'il en faut 3 Et bien tout simplement On le mettra On le mettra Vous n'avez besoin que de 3 légendaires En fait dans le build Le tortionnaire C'est ça que je vais avoir besoin de jouer Si bien sûr je tombe sur le tortionnaire Juste tout ce que vous voulez Pantalon Vraiment avec de belles stats Des bons modes Je parle de stats Rappelez-vous C'est Hop pardon Ça part Bonus de puissance de feu Réduction de temps de recharge Soins reçus Ça c'est un complément Ce qui est quand même Toujours bien d'en avoir Dégâts courte portée Réduction de temps de recharge Et bonus de puissance de feu Essayez quand même d'avoir du vampirisme Voilà Donc du bonus de soins Prenez-le Parce que vous allez voir Vous allez bientôt prendre un malus Mais un gros malus En montant les apocalypses Vous allez vous le nerver Et c'est normal Parce que c'est le malus Voilà Tout simplement Hop On vend Les petits bleus J'en ai pas eu tant que ça 4 Beaucoup 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 d'épiques Là c'est beau Donc on s'est fait pas mal de capsules On refait le même cheminement Ça y est maintenant Vous avez compris C'est l'ordre du farm C'est comme ça que ça se passe C'est un jeu de farming Ah ben magnifique Voilà Les grottes marécageuses On passe Alors sachez que toute cette partie là Étant plus facile Celle là elle est déjà Les limites Et là on arrive dans du Ah c'est un peu plus puissant Voilà Ça c'est dit Tac Donc de toute façon Vous n'avez pas un meilleur bonus Il y a un meilleur quoi que ce soit Prenez l'émission rapide C'est le plus important Allez en cut On se retrouve vers la fin Vous allez voir la barque monte Tout petit à petit Voilà On y retourne Vous l'avez déjà vu Déjà en début de vidéo On y retourne C'est vraiment le truc rentable Il faut pas hésiter Je vais bien sûr pas vous le spammer Ne vous inquiétez pas On va varier On va s'amuser Je vais vous montrer des lieux comme ça en même temps C'est important Le farm pour moi C'est pratique Je vous l'ai dit Cette mission est très rapide Les créatures Avec mon build Je le gère beaucoup mieux Donc on me servit la vie C'est du farm intelligent Gagner du temps Être le plus rentable possible Voilà Tout en s'amusant Parce que le build Je le trouve excellent Il est vraiment fun Il correspond bien à mon fil de jeu C'est nerveux C'est vraiment un build enflammé Les épées de Damoclès Pour un gros travail Elles font un massacre En vrai même Si je gère bien Mes balles à harder Regardez les dégâts En une balle Vous l'avez vu On va pas faire ça toute la journée Mais je vais vous montrer Je attends juste la recharge De la Damoclès Et c'est un massacre Elle revient vite Trachez le Ah mais je te chère Depuis 20 heures Où t'étais ? Voilà Boum Vous voyez le build sound Très très fort Les ennemis ne bougent plus Vous avez un contrôle Sur le terrain De la puissance Un build performant Il est pas craqué Parce qu'il faut quand même Bien viser Avoir les bonnes ressources Par bien sûr Du niveau ascension Il faut un peu de skill Parce que bon voilà Il faut quand même viser Tout ça Tout ça Mais voilà Le plus important C'est votre temps de recharge Vraiment très important Et bien sûr après En montant vos ascensions Vous allez augmenter Votre dégâts d'anomalie Ça va être fort Je vais parler Un tout petit peu après Des ascensions Parce que c'est très important Vous voyez L'intérêt de tout Du farm Après est là C'est Vous faites vos runs Vous faites monter Votre niveau d'apocalypse Et votre ascension monte avec Donc vous êtes tout le temps En train de devenir meilleur Vous êtes dans une perpétuelle Les progressions Et ça c'est bon Ah elle est là Elle fait mal Alors attention Ah on a un oiseau dans le dos Magnifique Elle est là Hop On va laisser tomber Bon là on peut se lâcher On peut utiliser les pouvoirs Là vous pouvez y aller Et voilà Vous avez vu Une balle Un mort La clé mort quand elle tombe Elle fait un massacre Ça c'est bon 71 000 9 minutes C'est une munition Pour tuer trois fois Tous les habitants De cette planète Les gens sont prêts A faire des affaires Il leur faut une monnaie officielle Idéalement Avec mon visage dessus Et je trouve Pas si répétitif Que ça Le lieu Je suis toujours C'est agréable D'y aller Parce que je vous l'ai dit Je sais que je vais m'améliorer A la fin de la run Voilà On va obtenir du loot En plus de ça Ce qui est intéressant Voilà Plein de petites capsules En supplément Des nouveaux modes Parce que j'ai pas encore Toute la collection N'oubliez pas que dans la Outrider Ils en ont rajouté Ils en ont rajouté Des légendaires Que vous pouvez obtenir Dans tout le jeu Sachez-le Que vous pouvez obtenir Les nouvelles De partout Pas que seulement Dans Traillagrattar C'est pour ça Que l'expédition Étant bien plus rentable Pour l'amélioration Traillagrattar C'est vraiment Pour tout ce qui est Anomalique Vraiment ça vaut Voilà Hop Qu'est-ce qu'on a eu Sur le coup On va faire Clac Alors est-ce qu'il jette Parce que des fois Il garde Les apocalyptiques Il les a vendus Il les a fondus Pas vendus Fondus Pas pareil On démantèle Même pour être exact Comme vous voulez Bien sûr après Le mot Alors Petite vente Voilà On fait monter Notre petite ferraille Petit à petit Ah On a eu plus Là vous voyez On en a eu plus C'est vraiment sale Tout ce soir Par contre c'est pas plus rentable Quand vous avez plus d'épic Sachez que vous faites plus de titane Et un tout petit peu plus aussi De De capsule Voilà J'ai dit capsule Dans le titane Avec la titane Vous transforme en capsule De toute façon Donc c'est plus rentable D'avoir que du épic Et du légendaire Bien entendu C'est parti On renvoie une run suivante Alors là on va On va modifier Alors tout ce qui est humain C'est compliqué quoi Vraiment Après je vais vous le proposer Quand même pour la vidéo Donc c'est à l'heure On l'a fait tout à l'heure Les cas sauvages Non je crois pas Non on l'a pas fait On va le faire Tac Enquête On se retrouve à la fin Vous allez voir là-bas Encore qu'il monte D'une façon Tout petit Voilà C'est ça le truc De toute façon On récupère beaucoup De capsules C'est tout intéressant Allez Allez c'est parti On est devant la capsule Vous voyez On est à 9,49 Pourtant je bombarde Je ramasse pas de munitions Sur les caisses Ou quoi Je rush vraiment C'est Au plus rapidement possible Elle est plus longue Il y a plus de phases Mais il y a plus d'ennemis Plus d'ennemis Il veut dire Plus De niveau de points d'apocalypse Sur chaque ennemi tué Ça donne De niveau d'apocalypse Et En sanction Ah il a tapé en mourant Bravo à lui C'est un guerrier Hoppa ! C'est fort parce que le L1-1 traverse les objets tout comme leur attaque des ennemis. Ceux qui ont des lasers, des attaques lointaines, c'est la même pour vous comme contre vous. Ah, j'ai l'attaque, il ne faut même pas faire attention. Ils sont dans les autres verbes, cachés, c'est très important. Allez, on arrive dans la phase finale, ça s'assombrit, terrible. Alors nous avons moi des rampants, faites attention à eux, voilà pourquoi. Eux c'est le danger numéro 1 du build. Et je joue vampirisme. Hop, on a un bon petit monde qui arrive, bonjour à vous. Attention sur les côtés. J'essaie de rester mobile. Et le voilà. On apprécie d'éclater de l'ennemi en masse. Allez, le loot. Vous voyez un tout petit peu le ratio en même temps, juste en faisant les expéditions. Vous voyez, le mode Apocalypse ne vous force pas, l'extension, d'aller faire du Triagrata en boucle. Je vous le conseille, pas forcément en fait. Vraiment plutôt vers la fin quand vous voulez chercher vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendaires. Voilà. Avant, tant que vous n'avez pas fini de monter vos Apocalypse, ça ne sert à rien. Ça coûte très très cher à monter vos ressources. Vous allez vraiment passer trop de temps en ayant un gros gros buide. Vous allez être content, vous allez faire un massacre. Mais voilà. Essayez d'éviter d'en arriver là. Concentrez-vous vraiment, comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui est statistique. Voilà, c'est le plus important. Vos stats qui tournent autour d'un buide que vous aimez. Bien sûr, vous faites un combo avec vos capacités, vos choix. Voilà. Et Pax aussi très important. Et vos ascensions également. A parler d'ascension, sachez que voilà. Vous êtes bridé donc à 50 talents dans chaque slot. Chaque slot est bloqué à 10. Vous ne pourrez pas monter plus haut que 10. On ne peut pas mettre 20, 30, 40, 50 points sur la même chose. C'est pour garder un équilibrage du jeu. Et oui, forcément, si vous nous aurez donné la possibilité de monter plus, on va faire un massacre. Pour le moment, c'est capé à 200 points d'ascension. Rien ne dit que dans le temps avec les mises à jour. Cela n'augmente pas. Et forcément, ils vont peut-être augmenter les caps de chaque compétence. Ils vont également peut-être nous rajouter des... Comment on pourrait dire ? Je ne sais pas s'ils le feront. Peut-être que non. Je pense à ascension. Ascension, je pense que oui. Pax et Piroma, je crois qu'ils ne toucheront plus. Voilà. Niveau compétence, non plus. Une nouvelle classe ? Peut-être. Voilà. Hop. Ah, je ne l'avais jamais eu, ça. Et puis, elle est jolie, en plus, avec du temps de recharge et tout. Après, ce n'est pas un apocalyptique. Apocalypse, donc, ce sera rien que je le garde. Le chapeau rouge à Apple skin, en plus. Sympa. Hop. Voilà, ça, c'est Apocalypse. Vous allez voir, ça va donner, hop, de l'anomalie. Une petite 20. Ah, on est content. Content, c'est bien. Ça me permettra d'améliorer tout à l'heure, tout ça. Allez, on quitte le lieu. Partez, voilà. Rentrons. On va vendre et enchaîner la run suivante. Et voilà, petit à petit, vous allez voir, on monte nos points d'apocalypse. On est arrivé presque à 1000 lieux de barre. Enfin, presque. Vraiment presque. On est encore à vendre, s'il te plaît. Voilà. Hop. Ah, mais c'est fantastique. Alors, est-ce qu'on se fait des filles fous ? On pourrait un petit peu aussi vous montrer les coupes des combats, bien sûr. Là, c'est plus difficile, cette zone. Voilà. Techniquement, vous n'êtes pas obligé. Vraiment, moi, je conseille d'aller faire la grotte marécageuse. dans le mot poumon. Oui, vous l'avez vu. Ça passe bien. Je prends pas de balles perdues de tous les sens. Je peux y aller en bourrin. Là, je suis obligé d'aller un petit plus tactique. J'allais éviter les packs, les ennemis, les soldats. Là, c'est les packs. Là, les ennemis. Ça, bien sûr. Ça, c'est le boss final qui coûte cher. Il faudrait faire une mise à jour sur ça. Elle est plus utile. Franchement, il devrait donner peut-être des légendaires dédiés. Peut-être. À voir. Ça, c'est pour les développeurs. Tac. Je cut. Là, franchement, je pense qu'on peut même tout à passer. Je vous montre quand même la fin. Comme ça, vous voyez la barre monter tout doucement. Vraiment, vraiment la fin de la run. Ah, franchement. Vraiment un kiff. Le build, il est joli. Franchement, je m'amuse très, très bien. Et sachez qu'il est nerfé, le build de base. Parce que vu que je n'aimais pas le set complet pour le rendre encore plus optimal. Il faut justement vous expliquer. Pour gagner du temps, dans l'upgrade, c'est très important, sans déconner. C'est quelque chose à ne pas faire. Ne montez pas le code légendaire. Là, il s'énerve. Voilà. J'ai mis toujours de la survie avec un petit bouclier pour me protéger au cas où ça se passe mal. Parce que ça va mal se passer. Parce que vous allez prendre des coups critiques. Forcément. Ça, c'est une saleté. L'hurleur... Et voilà. Eux aussi, ils sont embêtants de loin. Ils font des bons dégâts. Vous avez vu, l'ascension est bien montée. Et l'apocalypse, toujours pas la moitié. Les gens sont prêts à faire des affaires. Il leur faut le donner officiel. Idéalement, avec mon visage dessus. Et voilà. Là, c'est vraiment le farm, le farm, le farm. Le butin, les récompenses. En fait, le jeu est très, très bien réalisé sur son équilibrage actuellement. Je trouve que comme ça, c'est bien. Le fait que justement, votre barre va monter moins vite. Vous allez répéter plus souvent à tuer des ennemis. Donc, passez plus de temps à faire de l'expédition. Techniquement, vous allez avoir largement assez de capsules. Vous allez monter également vos anomalies. Si vous n'avez pas assez de travail à grattard, vous faites une petite run complète. C'est long, sachez-le. Une heure... Aller en une heure. Alors, je ne sais pas plus si on devient puissant. Peut-être plus si on gagne du temps. Je ne sais pas. Sachez que la difficulté quand même de travail à grattard, elle est bien plus supérieure. Elle est vraiment supérieure à l'expédition. Parce qu'il y a les packs. Ils font de gros gros dégâts. Ils ont les pouvoirs. Ils vont vous geler. Ça fait très 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 mal en montant vos niveaux d'apocalypse. Tellement, je vous conseille d'aller faire votre travail à grattard toujours avec le même niveau recommandé. Actuellement, on a un sous-niveau. Vous avez compris. Les créatures et les ennemis sont plus puissants que moi. Voilà. Donc, on pêche en vrai. Alors, d'un niveau. Parce que eux, ils sont 57. Nous sommes 56. Mais, voilà. Je vous ai dit. Un niveau dans Outrider, ça fait mal. Voilà. Ça fait une énorme différence. Alors, on vend. Hop. Et on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli ? On l'a déjà fait tout à l'heure. La flèche ? On pourrait se faire une petite flèche ancestrale. Ça change. Allez. Voilà. Vous faites comme ça. Vous faites votre petit farm. Nous, on cut. On se retrouve plus tard. C'est parti. Allez. On va se régaler. Vous allez voir. C'est le feu ici. Bon, le build s'est plutôt bien comporté. Même contre les humains. Ça veut dire que ça les j'encaisse assez. On va arriver vraiment à aller dans la mêlée. Le travail paye. Ça, c'est ça qu'on aime dans le farm. Vous voyez. C'est le petit plaisir après d'y arriver. Le gros avantage des balles volcaniques, c'est la recharge de vos balles. Elles sucent pas. Elles sucent pas. Votre chargeur normal. Ça devient un chargeur magique. En fait, tout simplement. Donc. La capacité est exceptionnelle. Elle fait en plus de plus de dégâts. Elle ralentit l'ennemi qu'elle. Elle fiche l'ennemi qu'elle le calme. C'est le mot. C'est ça. Avec le build sendre. Allez mon grand. On va se faire un petit fight. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà. Vous l'avez vu. Et il reste encore dans le chargeur. Ça, c'est beau. Oh. Du monde, dis donc. Salut. Bonjour les rampants. Ouh. Attends à piquer ça. Hop. Attention. Il y en a beaucoup. Ah carrément. Ouais. Et là. Enormément, la main ! Ah, bah oui ! Bien sûr ! Attention, tout est moustique, hein, vous le connaissez ! Les Strix ! Et voilà, les gars, vous avez vu, on maîtrise ! Ça, c'est bien, je les arrête dans le temps, je mets une petite balle juste pour les figer, parce que ça, c'est le gros 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 point fort de l'arme ! Avec mon but, c'est extraordinaire ! Je vous le montre ! Sachez que sa vraie forme, c'est pas celle-là ! Je vais vous la montrer, si vous tombez dessus ! Voilà, c'est celle-là ! Vis ! J'ai mis le petit build Symbiote Fatale, qui est très très classe ! Je serai là pour te regarder tomber ! Si tu te montres, je commencerai peut-être à te prendre au sérieux, hein ! Confirmation, Outrider ! Accès, torse ! Ah, les camps coucher ! C'est parti ! Envoie-moi tout ce beau loot ! Ah, hop, je crois qu'on n'a qu'un légendaire, sur le coup ! Plein de capsules, c'est ce qu'on veut ! Ah, je l'avais pas, ce... Voilà, ça, c'est bien ! Enfin, ce casque, hein, vous avez compris ! Ça a été prolifique, hein ! On a eu très 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 peu de rares, quasiment que des épiques ! En quantité, il y avait plus, non ? Hum... Je sais pas de quantitatif, euh... Je trouvais ça élevé ! Peut-être que le fait, justement, de... De farmer plus vers la droite, meilleur loot, il faudra voir ! On va voir ! Ça, c'est fou ! C'est le challenge ultime, hein ! Tout à plat, c'est chaud ! Il faut essayer pour rigoler ! Euh... Si on tombe sur les packs, c'est tout ! Ça vend du rêve ! Donc ! C'est quoi, lui ? Ah, il a pas... C'est pas un 7 ! D'accord ! J'avais mis... Non, non, mais j'avais pas porté un visage d'anomalie, hein, je suis sûr ! En plus, il était à propre à l'écrit ! Spécial, par contre, hein, le skin ! Ah, on est... Multi-tête, quoi ! Gimini de Senseïa ! Allez ! Voilà ! Ah ouais, 20 ! Effectivement, euh... Il y a eu du monde, hein ! Voilà ! On va vendre ! Voilà ! Euh... C'est pas la dure, hein ! Hop ! Voilà ! On a dépassé les millions et fortes d'une herbe ! Les millions ! Alors ! Maintenant ! Hop ! On continue, hein, tranquillement, notre expédition ! Euh... Qu'est-ce qu'on a de sympa ? Les grottes, hein ! Voilà ! Ça peut être bien ! Ça, ça se tente pour voir, euh... Si le loot augmente ! Bon ! Techniquement, oui ! Parce qu'il y a... On met de la capsule ! 2600 à l'entrée ! C'est pas très cher, techniquement ! Franchement, maintenant, à notre niveau, euh... Ça, c'est pas... Ça coûte rien du tout ! Mais, euh... Je vais continuer ! Alors, je vais... Je vais cut ! Vraiment un tout petit peu plus longtemps, peut-être ! Ou... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ça vous fait un effet, quand même, super répétitif ! Euh... L'usine alchimique... Alchimique, ouais ! Ça peut être sympa aussi à vous montrer un petit peu tous les lieux ! Je sais pas ! Je vais voir ! Déjà, je vais cut ici ! Et on va se retrouver ! Je vais voir ce qu'on vous propose ! Allez ! Vous visez pas l'augmentation ! Vous équilibrez votre build jusqu'à ce que vous arrivez à quelque chose de propre ! Vous dominez ! Et une fois que vous êtes bien à l'aise ! Vous avez assez de survie ! Et tout ce qu'il faut ! Vous vivez l'augmentation ! Et là, vous allez pouvoir être performant ! Pensez aussi... Ascension ! Quelque chose d'important ! Ça change énormément les choses dans le jeu ! En Apocalypse maintenant ! Avec la haute ! Le Wall Slayer ! C'est un gros grosse révolution ! Alors bien sûr ! Augmentez ce que vous avez besoin au début ! Voilà ! Donc, cherchez vraiment à équilibrer votre build ! Donnez des stats forts ! Par exemple, des dégâts d'anomalie ! Ou temps de recharge ! Vampirisme ! Quelque chose qui vous est utile dans votre build ! Augmentez au maximum ses points de puissance ! Là-dessus ! Et vous allez devenir performant ! Voilà ! Ne vous éparpillez pas trop ! Pour rester dans un point concentré ! Normalement, le jeu est assez vaste dans sa construction ! Pour qu'on puisse l'amuser de plusieurs façons ! Dans Outrider, il n'y a pas un build dominant ! Techniquement, il y a des méta bien entendu ! Mais, je veux dire qu'avec tous les builds, S'il est bien équilibré et bien réalisé ! Il y a moyen de se créer des builds ! Voilà ! Vous pouvez vraiment vous faire plaisir ! Le jeu a été travaillé ! Il a été développé là-dessus ! Voilà ! Il est un tout petit peu encore plus poussé dans le World Slayer ! Dans le Trader, qu'on avait des limitations ! Parce que les ascensions ! Voilà ! Ça va faire une grosse différence ! Ça va vous donner une liberté de bulles ! Et faire des théories de bulles aussi ! Ça va être très intéressant ! Voilà ! Sachant que si vous avez, pour nous créateurs de contenu, vous également joueurs ! On peut également créer une classe qui part déjà niveau 30 ! Comme ça, il y a moyen de s'amuser directement ! Et ça, c'est cool ! Et ça, c'est une bonne chose ! Voilà ! Alors, attendez ! On va faire... On va démanteler tranquillement tout ça ! J'ai pas vu... Sur le coup, je crois que oui ! J'ai vu un légendaire ! Voilà ! Clac ! Hop ! Des ressources ! Alors, on tombe énormément de capsules ! On a déjà 700 000 ! Ce qui va être, à mon avis, le million va falloir ! Parce que ça va coûter très 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 cher tout ça ! Hop ! On approche de l'ascension 33 ! Ça, c'est très important ! Un point d'ascension, sachez-le ! Ça change beaucoup ! C'est un truc de fou ! Je n'imagine même pas ce que ça donne quand on est niveau 200 en ascension ! Franchement, ça doit être un truc de fou ! Donc là, je suis en train d'améliorer tout ce qui est drain de compétences ! Voilà ! On est à 0,1% ! Franchement, là, je ne le vois pas vraiment ! Mais par contre, à 0,3% déjà, je vais le sentir ! Je vais recharger plus vite mes compétences ! Ça, c'est très très bien ! Je mettrai... Je pense que je vais mettre les 10 points dessus, en fait ! On va mettre les 10 points directement là-dessus ! Et après, on va revenir à la brutalité ! Je vais améliorer drain d'armes ! Voilà ! Dégâts d'armes et drain d'armes ! Les deux ! Et voilà ! Petit à petit ! Brutalité ! Sachant que c'est le truc le plus important, je pense, dans le build ! Tout ce qui est dégâts à courte portée également ! Voilà ! Mais on va tout améliorer de toute façon ! Mais je me fixe des objectifs importants ! Parce que mon build a vraiment besoin ! Et après, on ira chercher les petits trucs en plus ! Les bonus, hein ! Les chances de critiques, dégâts critiques... Tout ça, tout ça ! Ce sera définitif sur le personnage ! Ce sera un gros gros bonus ! Et à la fin, on va refaire encore plus de dégâts ! Sachant, attention ! Les ennemis, eux aussi, vont progresser ! Ils vont avoir plus de vie ! Ils vont vous faire des malus que vous récupérez moins de vie ! Voilà ! Ça va être un duel ! C'est pour ça qu'il va falloir augmenter de façon régulière entre ça ! Est-ce qu'à un moment, je vais devoir farmer de l'ascension plus que monter mes niveaux ? Pour le moment, ça passe ! Mais peut-être que plus tard, je vais avoir besoin de Pex, l'ascension, hein ! De farmer de l'XP ! On va voir ! Allez ! On enchaîne ! J'essaie de vous faire une vidéo quand même assez complète à chaque fois ! Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? On pourrait encore se faire refaire la flèche ancestrale ! Ou pas ! C'est long quand même, j'avoue ! Ça m'a pris quoi ? 12-13 minutes ? Ouais ! Non, non ! On va faire le petit refresh ! Je vous le refais encore une petite fois ! Je sais que vous êtes des coquins ! Vous passez la vidéo comme ça, la clac, 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 clac ! C'est dommage, parce que l'air de rien, dans la vidéo, dans le contenu complet, j'essaie de tout vous proposer, de vous parler un peu de tout ! Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas ! Je vais oublier des tas de trucs ! Vous avez certainement des très bons conseils également à donner ! Euh... Voilà ! Niveau de mon build et tout ! Je sais que vous adorez me faire changer le truc ! Bon, sachez que je suis têtu ! Euh... Et que ce que je joue, c'est que ce que j'aime ! Je vais pas chercher une méta ! Je ne m'intéresse jamais aux trucs craqués dans les jeux ! Euh... Voilà ! C'est un peu comme Sorès, par exemple, je lui fais un petit coucou ! Très peu de chances qu'il tombe sur le jeu ! C'est pas son kiff, ce genre de trucs ! Mais... Voilà ! Qui joue du lotière ou quoi ! Moi, par exemple, si ça me plaît qu'il ait lotière, je joue ! Voilà ! Tant que ça passe ! Techniquement, on peut tout réussir ! C'est juste plus long, plus difficile ! Mais là, le build, il est quand même performant ! Faut pas déconner ! Euh... Je leur fais quand même des gros dégâts ! J'encaisse bien ! Ah ! Fusion ! Très très beau, ça ! Voilà ! Allez ! Cut ! On se retrouve ! Ah ! On a pris un petit point d'ascension ! Voilà ! 33 ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! J'avais dit qu'on allait prendre les drains de compétences ! Voilà ! Et donc, le prochain objectif... Ah ! 0,6 ! Voilà ! Ça va devenir intéressant ! Normalement, ça devrait arriver comme ici ! Non ? 5,5 ! Ouais ! C'est possible ! C'est possible ! Ça va être du 5,5 à mon avis ! En... En pourcentage arrivé à 10 points ! Ça va... Ça va être fort quand même ! C'est quand même 5,5% de compétences en plus ! Le temps de recharge très réduit ! Dès que je vais taper... Euh... Ça va... Ça va charger fort ! Sachant que je tape tout le temps ! Euh... Une vraie brute ! Ça devrait... Ça devrait aller ! Ça devrait être cool ! Allez ! Euh... Ouais, je pense que... Allez ! Pourquoi pas ! Non, on va couper ! On va couper ! On vous bosse ! C'est... C'est beaucoup trop long comme ça ! Allez ! A de suite ! Là, on me voilà ! Ah ! Allez ! C'est parti ! Vous avez vu ! Vous avez vu ça ! Ça demande beaucoup de temps ! Après à monter ! Je vous le garantis ! C'est la suite à l'épreuve ! Mais en vrai ! Ça garde un équilibre plutôt intéressant ! Le fait justement que ce soit plus lent ! Ça vous permet de farmer les ressources ! Et vous ne serez pas bloqué ! Sachez-le ! Voilà ! La méthode comme ça est plutôt bien ! Après, je verrai bien sûr si ça devient très 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 très... Et que j'ai beaucoup trop de capsules ! On ira voir s'il y a des endroits et des spots de farm ! Ça va être encore plus optimale ! On verra ça ! Au moment, je vois ! Je teste avec vous ! Après avoir beaucoup de capsules dans tous les cas, je pense ! Même à long terme ! Ça servira à monter plusieurs builds ! Donc ce sera intéressant ! Oh ! Coup de tonnerre ! Un apocalypse ! Je crois ! Oh ! C'est ça ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! C'est ça ! Elle est là ! Wow ! Très très classe ! Dégats petits ! Dégats courtes portées ! Un soin reçu ! Vengeance ! Et ça fait quoi comme dégâts ? Parce qu'il y a écrit ça fait des dégâts en 2 secondes ! Chacun d'entre eux ! Ah ouais ! C'est fou ça ! Ça relie les ennemis ! C'est très très bien ! Et stagnisation ! C'est du poison ! Ok ok ! C'est une très très bonne arme poison ! Bon ! Ce n'est pas le build ! Alors là, pas du tout ! Mais techniquement, je pense que je peux le faire passer en poison le build ! Vous voyez ! Il faut changer bien sûr tout l'arbre et tout ! Je vais voir ! Je verrai tout ça ! Ne vous inquiétez pas ! Ce sera dans du... Mais dans très très long terme ! Parce que vous avez vu le nombre de temps qu'il y a ! Alors je vous propose du contenu ! Voilà ! Au fur et à mesure ! J'espère bien sûr que ça vous plaît ! Et voilà ! Vraiment ! Je arrive à vous filer des astuces ! Vous donner envie de farm aussi ! Sachez-le ! C'est important bien sûr ! Tout ce que vous faites sert ! Voilà ! Donc voilà ! C'est déjà un gros gros point du jeu ! Vous allez gagner des points d'ascension ! Du niveau d'apocalypse ! Il faut savoir juste quoi faire ! Comment faire ! Et je pense qu'une fois que vous avez les armes ! Vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment vous amuser ! Pendant longtemps ! Nous arrivons pratiquement aux fins de niveau d'apocalypse ! On y va ! On enchaîne ! Vous avez compris le principe ! Je fais que tranquillement ! A de suite ! C'est ça qui cause la tempête ! Toujours de la folie leur mise en scène ! Vraiment un tif ! Allez ! C'est parti ! On arrive ! On va faire une petite élimination de groupe ! Voilà ! On va contrôler un peu la masse ! Les voilà ! Alors ! Ils sont forts ! Attention à eux ! Ils sont forts ! Attention à eux ! Voilà le gros travail est fait, les moustiques, ils vont nous régaler eux, les sticks ça, il y a des maps plus difficiles que d'autres, sachez le, et les ennemis n'arrivent pas de la même façon et tout, des fois, donc méfiez-vous, d'ailleurs tout le gros gros point fort du farm dans le jeu, forcément ça enlève de la répétitivité, parce que ça ne déroule pas exactement de la même façon, Attention mère porteuse, ça fait mal Pourquoi tu m'avais attaqué ? Ah bonjour ! Et on voit les notes, attention petit d'abord Voilà, quand on a la tête, ça se passe mieux Et le petit dernier La capsule est là-bas Parfait ! Une tempête se dirige vers vous, Outrider Il y a un puits ici qui dégage de l'énergie d'anomalie, c'est ce qui cause la tempête et les vibrations Au moins je sais que j'ai encore toute ma tête, maintenant sortez vite d'ici Gros scénario là-dessus, allez c'est parti, on va chercher la capsule Il nous manque, Tchago, quand même dans le World Slayer justement à la fin Mais bon, c'était un non-retour Jusqu'à, à mon avis, une prochaine extension, enfin pas forcément une extension mise à jour Parce que dans l'extension, le contenu n'est pas complet Voilà, vous savez qu'il va arriver des trucs au fur et à mesure Je ne sais pas s'ils ont prévu quelque chose d'assez gros, genre scénariser ou quoi Je pense que oui Et ce n'est pas la dernière extension le World Slayer, ça je peux aussi vous le dire Je pense qu'il va en avoir encore Oh, je ne l'avais pas eu celui-là, c'est totalement militaire En pistolet on a eu du légendaire, non, rien du tout 8 Rare qu'on va faire fond, enfin on va vendre, là sur le coup Et normalement, le prochain, voilà, je ne suis pas sûr en fait Ouh, ça va jouer pas beaucoup pour arriver à terminer le 22 On va voir ça au front Ouais, ça c'est très pénible, il y a des ennemis partout Hum, on pourrait se faire un petit site pour changer Allez C'est parti, on va faire un petit peu du soldat, je cut, on se retrouve à la fin, tranquille C'est parti, ça se passe très très bien, même contre les packs et tout Le build il commence à devenir vraiment impressionnant Même dans les baleines et tout, j'arrive à vraiment stopper tout autour de moi avec les cendres, avec l'attaque Celle-là, en zone, ça va tellement loin, regardez, c'est très très fort Là on se fait respecter Tout de suite, on va voir ça Thou, voilà, on va faire un petit site pour aller Et voilà, c'est pas possible, ça va être facile La survie, c'est pas possible, mais vautant On va voir ça, ça va être facile Mais c'est pas possible On va voir ça Non là, c'est pas possible Allez on y va Elle est pas contente hein Impératrice carrément Voilà Salut Ok Tac Oh Petite esquive mon gars Et voilà C'est bon Vous voyez ça se passe bien Vraiment Même au moment agressif On est bien Voilà En tout cas On prend le butin Tout ce qui compte Et on a pas fini Aïe 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 Regardez moi cette petite barre Il manque rien Je l'avais dit hein Juste avant Ça a l'air limite Ah pardon Je suis allé trop vite Petit chargement On va démanteler Vendre Tranquilou Voilà Ça c'est le côté répétitif du jeu Bien entendu Ça s'adresse pas à tout le monde C'est du jeu de farm Voilà Sachez quand même que vous avez Il y a beaucoup d'aide De l'air de rien Dans tout ce qu'il fait Pour garder votre but Et que vous soyez toujours efficace Malgré Les niveaux qui augmentent Forcément C'est très très cool Pouvoir de l'anomalie Drain de compétence Réduction de temps dans le char Ce qui n'en fait une pas nulle Et en plus C'est très très classe Regardez Voilà Enfin les tenues De toute façon Sont plutôt stylées Dans l'ensemble Il y a de quoi se faire plaisir Voilà On va récupérer Ah je sais pas Akari Je n'ai pas eu le pantalon D'air de rien Mais bon Pouvoir de l'anomalie C'est dommage Il fallait plutôt Que ce soit des gars Alors je vois Ça s'il va Des fois vous avez besoin De garder des trucs Bah faites le Sachez que par contre Plus vous êtes en niveau bas Et plus vous allez devoir Le upgrade Imaginez vous Que vous avez un truc De niveau 56 Et que ça va jusqu'à 70 Euh 70 Je crois que Je suis pas de bêtise C'est ça On va vérifier Hop Les ennemis sont de niveau 75 Aïe 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 Ça va donc jusqu'à 75 Donc voilà Donc vous imaginez L'évolution 55 75 La ressource Que ça va vous coûter De le monter Bon je dirais On ira chercher Des bulles Et tout Quand on aura fini Vraiment tout l'upgrade Et qu'on aura atteint Le niveau max du jeu Donc voilà Donc niveau d'apocalypse 40 Ce sera Vous avez vu Il y a beaucoup Il faut beaucoup Beaucoup de temps Voilà Ils ont pas déconné Les développeurs là dessus Donc il va falloir passer Beaucoup de temps de farm Chaque niveau d'apocalypse Demande de plus en plus L'investissement de temps Également Voilà Nous sommes à combien En capsule Presque au million On va arriver au million On va carrément y arriver Allez On fait la petite Dernière Ensemble Qu'est ce qu'on pourrait se faire Ça On l'a vu À quelques secondes La propriété des packs Ça peut être cool Après notre côté Vous avez vu C'est un dé Que là C'est combien 55 000 Ah Attendez Oulou J'ai pas fait attention À un petit détail Regardez ça Ça coûte 53 000 Parce que c'est une Et pourquoi Pourquoi elle les donne plus C'est fou C'est un truc de dingue Pourquoi 85 000 Mon gars Ça part fondre Ah oui Forcément Ça donne beaucoup plus Le fait d'aller faire Les expéditions boostées Ah Avec un x4 D'objet Voyez ça 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 change tout Attendez Ça C'est des classiques Non Ouais Classique Alors des fois Il y a les bleus Je regarderai Pour les prochaines vidéos En même temps On va faire ça Attendez On va se faire Ça coûte combien Comment ça 46 000 L'entrée C'est terrible Si tu mets 46 000 L'entrée Et que ça te remporte 85 000 C'est pas terrible Ah vous avez vu Ils ont mis À partir de Vous savez C'est comme les trucs De promotion Pour l'acheter Les voitures Machin comme ça Les trucs qui coûtent cher Vous savez À partir de 3 000 euros France Fantastique Et quand tu arrives devant 46 000 En fait C'est pas rentable Tu as plus de loot Par contre Tu as plus de loot Mais c'est pas rentable Vous voyez Vous faites ça Vous payez rien Vous avez 67 000 Bah putain En vrai ça paye bien ici Mais t'as sauvage On y va direct On finit là Hop Très intéressant ça aussi On en reparlera au fur et à mesure Allez Allez On se fait un petit Fan gameplay Tranquille Nous ensemble C'est parti Alors lui c'est une brute C'est un bon combat Ah Il y a des rampants Aussi Ça c'est beau Ça c'est beau Ils sont déjà là Hop 6 ticks Ah on a eu un joli petit conduit C'est très très bien réalisé Des fois la cam Après des fois Il y a des moments Où ça galère Il y a des petits bugs encore Mais bon Rien de gênant Franchement Ça passe Le jeu est bien des fouloirs On y va bien Ces techniques L'air de rien aussi Il y a une bonne connaissance Des monstres C'est vraiment intéressant Vraiment le endgame est bon Les niveaux Les modes d'apocalypse Toutes qu'elles ont été remplis Dans les trois modes Avec les armes Et tout Sont excellente Ça ramène quelque chose De fort dans le jeu En fait Vraiment Hop là Ah De l'autre bout De la map Il m'a eu C'est beau ça Alors attendez On va s'en rencontre Regardez Il est là-bas Et on lui fait mal Même sans Les balles volcaniques Plein d'ennemis Mon gars Oui mon gars Ça y est On y est Apocalypse 22 Ça c'est beau Ça c'est beau On a réussi Et c'est quand même Assez difficile Il faut avouer Il faut avoir du build Quand même solide Mais vraiment L'ascension Ça va vraiment Vous aider Voilà Donc si vous croissez Je vous le dis Faites vous le build Évitez de monter Tout en légendaire C'est trop long Évitez d'avoir Trop d'armes Apocalypse Si c'est compliqué À les monter Également Hop On va Démanteler Tout ça Sur le coup On a eu Pas mal De Comment Moi j'appelle ça Non c'est bleu Toi que ça va être grave Hop Allez on y va On a fini Ça y est On va monter le niveau D'Apocalypse Ensemble On va avoir le droit Aussi Parce que depuis tout à l'heure Donc on était en sous niveau Ça y est On va équilibrer la chose Techniquement On verra pas On verra pas Parce que nous On va s'améliorer Direct derrière Allez Hop J'ai raté l'appui soleil Légendaire mon gars Ok Voilà Nouveau de titane On est à 91 000 Quand même Ce qui est beau Alors l'établi Il est là Et on va voir la différence Déjà entre le début De la vidéo Et maintenant Ça va piquer On a bien Voilà 224 000 Alors ça va augmenter Encore plus L'arme Pour commencer C'est ce qui coûte Le plus cher pour moi C'est du légendaire Voilà Et après Voilà 112 000 On est à 100 000 On a augmenté De 12 000 Techniquement Normalement Ça devrait passer Ce qui m'a bien aidé En vrai Je trouve justement A monter C'est que j'ai Deux armes Apocalypse En épique Ça m'aide A économiser Un peu De la capsule Regardez Voyez Ça passe A 44 000 Avec Hop La 1000 D'anomalie Apparence Ça commence à piquer Un extrait Et voilà Et platine 1000 On finit tranquillement Avec Du fer Voilà Et on est bien Si vous avez pu De faire De toute façon Vous Vous pouvez en acheter Et vous avez Hop Il est où Je crois que c'est là Voilà Ici Contre justement La monnaie Vous vous prenez Un peu de fer Et voilà Vous pouvez Et bien sûr On peut s'acheter Aussi contre La ferraille Du titane Regardez Voilà On refait La manip Quand vous avez Pas regardé Au début De la vidéo Et on a fait Baisser un petit peu Quand même Vous avez vu Donc la décapsule On va acheter Contre de la Titane Alors on va regarder Qu'on va aller vers Un petit 20 000 De plus Allez hop C'est très difficile À faire le nombre Au rond C'est compliqué Tant qu'on mettra pas Qu'on choisit Vous savez Nous même Le nombre C'est compliqué Quoi Avec son système De faire tourner Un par un Voilà Clac Donc une fois Que c'est fait On est donc Au niveau Regardez On est niveau 57 Hip 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 Hourra Hop PV actuel On a encore Amélioré Le pouvoir D'anémanie Aussi Sachez qu'en plus De ça Il y a Un pourcentage C'est très fort Dans votre ascension Qui va vous donner Du pourcentage Bonus Une folie A la fin Quand ça arrivera A vos 10 Vous allez le sentir Vous allez mettre De l'armure Et tout Donc on va centrer Ce que vous avez besoin Survie Les dégâts C'est important Mais la survie Vraiment c'est quelque chose De très très important Dans le jeu Il faut être capable D'arriver à aller Dans la mêlée En fait Pour tout simplement Speedrun Tout éclater Le fait de se mettre A couvert Et tout C'est bien Il y a de la tactique Et tout Mais c'est long Faut l'avouer Là c'est beaucoup plus rapide C'est tranchant Donc c'est plus intéressant Donc encaissez Mettez vous Quelque chose Qui fait armure Je vais vous donner L'exemple tout de suite On va déjà mettre Le niveau 22 Hop On a pris L'équipement Voilà Nous sommes passés A 22ème Niveau d'apocalypse Et qu'est-ce qu'on a eu Qui a augmenté Les ennemis Bien sûr Ah pétard On a une réduction De soins diminué A 28 24 De la durée De résurrection Ça c'est pour se relever Entre joueurs On joue solo Donc bon voilà Nous on a tout gagné Le reste Bien sûr c'est à chaque fois Ça Bonus De niveau d'objet Chance De épique Ça vous avez vu Apocalyptique C'est à dire qu'on gagne 0,5 A chaque fois Voilà Donc nous sommes à 16 Nous sommes passés De 1968 XP en bonus Multipliquer T'applicateur A 2283 Et bien sûr On a eu quoi Le bonus de rareté De butin Et amélioration De PVmax Ça Ah Ah ouais quand même On a un gros bonus Non 151 Ok Donc c'est bon On est plutôt pas mal Donc voilà Maintenant on commence Même à rengaine Vous faites monter Vos d'apocalypse On va terminer la vidéo Là dessus On se retrouvera encore Pour du farm Comme ça Tranquillement Je donnerai quand même Des astuces au fur et à mesure J'essaierai de tester Des trucs aussi Avec vous On va en profiter Pendant la vidéo De s'amuser Voilà Alors on a reçu ça Comme équipement Regardez Je l'avais déjà eu C'est un fusil à pompe Malheureusement Dans mon build Absolument pas Good Ça c'est Pour le moment A tester On verra Peut être en arme secondaire Ou quoi Je sais pas Je joue le snipe Vraiment pour de loin Et tout C'est question de confort Personnel Et donc voilà J'espère que ça vous aura Aidé Vous aurez passé Un bon moment A ma compagnie Je vous fais des bisous On se dit A très très bientôt Pour d'autres contenus Sur la chaîne Bon farm Bon jeu Je vous envoie Plein de bonnes ans Du loot Ce que vous avez besoin Si vous avez des questions L'espace commentaire Est là Pour que ça Des questions Vous avez des avis Ou des Comment on dit Des conseils N'hésitez pas Voilà Je suis à votre écoute Abonnez vous Si c'est pas déjà fait On se dit A très très bientôt Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada